Je suis prévente à SOS 3, c'est une plateforme d'écoute pour les personnes en situation de détresse, en situation de souffrance, de risque suicidaire. Vous allez participer à toutes les étapes, à toutes les étapes ? Oui, nous sommes sur toutes les étapes du Tourneum 2022, présents, prêts à accueillir toute la population, toutes les personnes qui passeront sur notre stand pendant ce tour, prêts à écouter, à transmettre les informations sur l'association. D'accord. Est-ce que ça vous arrive d'avoir pas mal d'appels ? En plus, combien d'appels vous envoyez sur l'association ? Alors, en termes d'appels, oui, nous traitions pas mal d'appels, parce qu'il y a beaucoup souffrance, qu'on ne se voit pas forcément. Le numéro à SOS 3, c'est un numéro qui est gratuit. Donc, c'est le 0800 811. Et en une journée, ça peut être très variable. Il y a des périodes où les appels sont plus importants. C'est une période de fête, période de vacances, et nous y sommes, justement. Donc, c'est aléatoire, mais c'est vrai que nous traitons aller, je vais dire, en une journée, au moins une vingtaine d'appels. Mais, c'est pas toujours quantifiable. Ça dépend des périodes, des jours. D'accord, je comprends. Donc, c'est un service qui est vraiment utile, puisque quand même, il faut venir en tête à quelqu'un qui a des difficultés. C'est normal. Oui, c'est ça. C'est un service qui est gratuit, déjà, il faut le dire, et anonyme. Donc, c'est une plateforme d'écoute, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a eu de quoi d'appeler la police, la police, ou c'est quelqu'un ? Alors, oui, oui, en effet, nous travaillons en collaboration avec le SAMU, avec la gendarmerie, avec la police, avec plein d'autres services qui sont utiles. Tout dépend aussi de l'urgence, de la situation de crise. Donc, effectivement, nous faisons appel aux services nécessaires. D'accord. Eh bien, madame a dit que Marguerite, c'est un bon courage. Et puis, assurant que ça ne doit plus continuer cette histoire de problèmes comme de ce genre. Il n'y aura plus de problèmes à utiliser comme ça. Alors, oui, bien, comme on dit, on somme ensemble au Kifo. Donc, il faut que nous mobilisons tous, que nous soyons à l'écoute. C'est très important. Et bon, est-ce qu'il n'y en aura plus ? Ben, c'est tout ce qu'on souhaite. Donc, merci à AndiFM. Et nous vous souhaitons une belle journée aussi. Et un agréable moment sur ce tour d'Eyeux 2020. OK. Eh bien, on vous remercie beaucoup. Et puis, vous souhaitez une très bonne journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada